Quelles sont les 10 difficultés de la vie amoureuse des personnes surdouées ? Bienvenue dans Atypique, la série dans laquelle je réponds à vos questions sur la neurodiversité en une minute. Beaucoup de surdoués s'ennuient dans leur vie amoureuse parce que leur partenaire ne leur apporte pas la stimulation intellectuelle dont ils ont besoin. Ils sont impatients parce qu'ils ont une vitesse de compréhension et de pensée qui est souvent beaucoup plus élevée que celle de leur partenaire, un vécu de solitude même lorsqu'ils sont avec leur partenaire et un besoin de beaucoup d'espace pour eux-mêmes. Souvent, le partenaire ne comprend pas du tout le surdoué. En particulier, il ne comprend pas sa très forte sensibilité, son hypersensibilité émotionnelle et ou son hypersensibilité sensorielle. Et il peut lui faire des reproches à ce sujet. Souvent aussi, le partenaire parentifie le surdoué. Il le met à une place de parent. Et ça, c'est dans la continuité de l'enfance de beaucoup de surdoués qui jouent un rôle de parent, de leurs propres parents. Souvent, le surdoué est aussi envahi par les émotions de son partenaire du fait de sa grande empathie émotionnelle qui fait qu'il peut être une éponge à émotions. Un surdoué peut se consacrer corps et âme à son partenaire et aux enfants qu'ils peuvent avoir ensemble. Du fait de son côté caméléon, il s'adapte trop, il ne peut pas être lui-même dans le couple et dans sa famille et ça le fait souffrir. Du fait de son multipotentiel, son partenaire peut aussi se sentir ignoré car il a de multiples activités, de multiples intérêts et son partenaire peut trouver qu'il n'a pas sa place dans la vie du surdoué. Et il peut aussi choisir un pervers narcissique comme partenaire. Je vais faire très bientôt une vidéo qui expliquera pourquoi les personnes à haut potentiel, en particulier les hauts potentiels émotionnels, sont les proies de choix des personnes perverses narcissiques. Et vous, quelles difficultés rencontrez-vous dans votre vie amoureuse ? Partagez votre expérience dans les commentaires. Et pour savoir si vous êtes surdoué, la première étape, c'est le test de dépistage du haut potentiel émotionnel en ligne et celui du haut potentiel intellectuel en ligne. Vous les trouverez tous les deux dans la description. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne. Il y en a en ce moment une par jour à 17h30. A demain.